Hey, welcome back to my channel. Salut les amis, aujourd'hui on se trouve au Canada et plus exactement à Toronto. Et encore plus exactement on est dans le Chinatown à Toronto et là on vient toujours d'arriver dans le Chinatown de Toronto et on va s'apprêter à aller manger. On vient d'arriver à l'hôtel et là on a une super belle vue sur les chutes du Niagara. Donc voilà, c'est ça. Donc là c'est ma deuxième fois, c'est la deuxième fois que je viens ici. Merci pour le bruit et on m'a toujours dit que le côté canadien est plus beau, plus joli que le côté américain. Là on est à l'hôtel et on voit très très bien les chutes du Niagara. Salut les amis, alors là on a commandé une poutine, là on va manger une poutine et j'ai commandé un taco poutine, c'est énorme ! Regardez la taille de l'assiette, une quantité astronomique de frites avec de la viande, je crois que c'est de la viande mâchée, hachée de bœuf. Il y a une sauce par-dessus, du fromage et elle est blindée, c'est une assiette blindée. Je ne sais pas si je vais la finir, on va essayer de la finir. Et mon assiette, je la montre aussi, c'est une poutine poule de porc. Alors il faut savoir que la poutine c'est une spécialité du Canada, donc si vous allez au Canada, il faut essayer ça. Regardez-moi ça, les frites sont énormes. C'est super bon. Avec un peu de viande. Très très bon. Donc voilà, j'ai mangé peut-être la moitié je pense. Et là il reste encore beaucoup de nourriture. Je ne sais pas si je vais finir. Il reste tout ça à manger, je ne pense pas pouvoir finir. Mais on va éviter le gaspillage et on va emporter tout ça avec nous. Donc on finira plus tard dans la journée, ce soir je pense. Donc voilà, mais c'est super bon. Voilà, on a fini de manger. Je vais vous partager l'adresse. Donc je l'afficherai juste en bas de l'écran. L'adresse du restaurant se situe vers les chutes du Niagara. En fait ici on se trouve dans un bar-restaurant. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'écrans. Donc le soir, si vous voulez vous détendre, boire une bière, regarder des matchs de basketball, de hockey, sur glace. Et bien vous pouvez venir ici. L'ambiance a l'air super cool en plus. C'est assez spacieux. Il y a pas mal de place assise et tout. Le plat, il est hyper copieux. Franchement, comme vous avez vu, il y a une assiette qui est blindée. Et du coup, on a pas réussi à le finir. Bon, on a pris à emporter. On a pris le recès à emporter. On mangera ce soir. Et aussi, le service est le top. La femme, la dame, elle est super gentille et tout. Et à chaque fois, elle venait de nous demander si tout allait bien, etc. Et franchement, voilà, ça vaut le coup de passer par ici. Au niveau des tarifs, donc pour moi, j'ai pris un taco poutine qui est à 18 dollars canadiens. Et Hélène, elle a pris Poutine au port, donc qui est à 19 dollars canadiens. Mais ça, c'est le tarif hors taxes. Donc, si vous rajoutez les taxes, donc ça fait 19 plus 18, ça fait 37 dollars canadiens. En rajoutant les taxes, ça fait 41,81 dollars canadiens. Et à cela, il faut rajouter en plus les types. Donc, en fait, au Canada, il faut donner les types au serveur. C'est minimum 15% de l'addition. Donc, voilà. Donc, si vous trouvez que le service a été bon, donc vous pouvez donner un peu plus. Donc ça, c'est au choix, mais c'est minimum 15% de l'addition. Donc là, on est vers les chutes. Les chutes sont juste ici. Donc, on ne va pas à grand-chose. On va essayer d'être approché un peu plus. Alors, regardez la puissance du courant. C'est incroyable. C'est magnifique. En plus, regardez, on peut voir le fond. C'est pas si profond que ça, en fait. Ah ouais. Mais là, tu peux pas nager à contre-courant. C'est impossible. C'est trop, trop puissant. Vous voyez, il y a un petit îlot au milieu, là-bas. Il y en a plein, en plus. C'est super large. Ok, maintenant qu'on a vu les chutes de près, on va se diriger au bateau. On va voir les chutes d'en bas, maintenant. Ça y est, on vient de passer les portes pour aller sur le bateau. Là, on a mis les vêtements de pluie. Donc, voilà. Donc, on s'apprête à aller au bateau. On attend le bateau qui arrive. On a mis les vêtements de pluie. J'étais exactement ici, en fait. La dernière fois. Non, on se croit pas. On est haut, mais en fait, c'est une passion. Non, viens, viens là. C'est mieux. Parce que le bateau, il va comme ça. Et donc, quand on va arriver, il sera sur notre gauche, à droite. Là, on s'est placé devant à droite du bateau. J'espère qu'on aura une bonne vue. Le billet coûte 33,5 dollars canadiens. Donc, je pense à peu près 25 euros. C'est parti. On y va. Il y a beaucoup de vent, là. troublé par les éprits. C'est ça, c'est bon. La seule BuildingINE est parfaite. C'est parti, c'est parti. Hier, c'est parti. On est presque arrivés ! C'est plus ceux-là ! C'est tout le temps ! C'est trop tard ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi la puissance ! La puissance ! Regardez-moi la puissance ! La puissance des vagues 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 ! Oh wow wow regarde les bagas regarde ah 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 Oh 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 Là, ça va aller plus tard, on revient. Ouais. Enfin, c'est des renversants. Waouh. Là, on revient. Là, on a le bâton en train de revenir. C'est fini. Là, on repasse vers les... Au-dessus. Là, c'est les chutes côté américain. Et la mousse. Oh, t'as vu celui-là ? C'est celui-là, tu l'as fait un peu de marquant bien. Ouais. Waouh, c'est de mousse. Ça doit même baigner dedans. C'est fini. On va descendre. C'est bon. On vient de finir le bateau pour le chute du Niagara. Moi, personnellement, j'ai été mouillé beaucoup sur les avant-bras, au niveau de la tête. Le pont de chute, en fait, il ne tient pas très bien. Il y a tellement de vent que ça... Il y a tellement de vent, en fait, que tu es obligé que tu sois mouillé, en fait. C'est abusé. Tu peux le resserrer, tu peux le nouer autour de ta tronche, mais tu ne ressembles pas à rien. C'est ça. Mais c'est une très belle expérience. Et franchement, c'est à faire au moins une fois. Voilà, pour moi, c'était la deuxième fois, je savais à quoi m'attendre. Et en fait, la meilleure place, si vous voulez le faire, c'est de se placer soit tout devant, à l'avant du bateau, ou soit sur le côté droit. Voilà, parce qu'en fait, il passe plus longtemps, plus de sang sur le côté droit du bateau. Et voilà, la première fois, moi, j'étais sur l'arrière gauche du bateau, parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de monde quand j'étais la première fois. Et là, la deuxième fois, il y avait un petit peu moins de monde. Donc voilà. Et là, on retourne à la voiture. Donc les autres, je pense qu'ils doivent nous attendre. Donc là, on va revenir sur Michigan. Donc on a pour 3h30 de route. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Et voilà, donc c'était une très belle journée aux chutes du Niagara. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez focus ! Restez focus !